Bonjour et bienvenue sur Science Actionnelle. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet de la préparation d'agrégation de biochimie. On va discuter du sujet de chimie, de l'épreuve d'admission, et on va essayer de corriger ça point par point. Petit détail, je ne vais pas corriger l'intégralité du sujet, seulement une grosse partie concernant des points clés précis et théoriques, puisque l'aspect pratique, je n'y étais pas. Alors sans plus tarder, voici l'épreuve. Donc ils ont tenté un petit trait d'humour dans le titre « Un peu de vitamine C » pour bien commencer les épreuves d'admission, même si à mon avis vous avez dû utiliser beaucoup plus de caféine que de vitamine C tout au long de l'année de la préparation d'agrégation de biochimie. Alors, on nous met ici une molécule de vitamine C, ou du moins l'acide acorbi, qui peut être de la vitamine C selon les centres stéréogènes, et ça va être discuté bien sûr. Alors synthèse et analyse d'un complexe. On commence bien sûr par ne pas parler de la vitamine C. Lyon-Fperi-Oxalate est un complexe composé de la Fe3+, et Lyon-Oxalate, C2O4-, patati patata. On nous explique un protocole de synthèse, et la première question est proposée à un schéma légendé du montage réalisé lors de la synthèse. Donc lors de la synthèse, qu'est-ce qu'on a fait ? On a porté à reflux. Porté à reflux, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire notamment qu'on va avoir besoin d'un réfrigérant. Première étape, on a un ballon, un réfrigérant, et qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit vérifier qu'on puisse arriver à ébullition. Les vapeurs vont arriver dans ce réfrigérant. Le réfrigérant va permettre de recondencer les vapeurs de solvant dans le ballon, et donc le ballon ne sera jamais à sec. C'est très important qu'il ne soit pas à sec. Alors pour arriver à ébullition, il faudrait pouvoir contrôler notamment la température. Je pense que ce n'est pas anecdotique que de vouloir mettre un thermomètre, qu'on vérifie bien, qu'on n'est pas en train de dépasser, pour quelconque raison, cette température fixe, qui est la température d'ébullition du solvant. On a aussi une ampoule de coulée, puisqu'en fait c'est précisé dans le protocole. Et ça c'est peut-être le plus compliqué, puisque c'est dans le paragraphe d'après, additionnel à l'aide d'une ampoule de coulée de 8 ml, une solution de cloreur de fer 3. Alors sans avoir vérifié cette partie-là, qui est une suite au premier mélange réactionnel, on se concentrait simplement de mettre le réfrigérant. Alors de plus, il est dit dans le protocole qu'on utilise un réfrigérant à l'air, il faut faire attention parce qu'en anglais, air column, c'est comme ça qu'on appelle une colonne de vigreux. Une colonne de vigreux, c'est une colonne qui est faite pour autre chose. Donc ça peut des fois porter à confusion si vous essayez de traduire. En tout cas, c'était précisé, un réfrigérant à boule, vous saviez de quoi il s'agissait. Bon, et bien on a pratiquement tout, et bien non, parce qu'on ne s'arrête pas à la verrie. Du coup, on ne s'arrête pas à la verrie, on va annoter, alors j'ai choisi de annoter à gauche l'appareillage que j'utilise et à droite les contenus. Donc on note le réfrigérant à air, le thermomètre, l'ampoule de coulée, le ballon tricole à fond rond, le barreau alimenté, puisqu'il faut homogénéiser la chauffe, un chauffe-ballon bien sûr, et un support hydrateur, souvent appelé boy, mais on évitera d'écrire ça dans un sujet d'agrégation. Ensuite, les contenants, on a la solution de chlorure de fer 3 et sa concentration, et on a la masse d'oxalate ainsi que le volume d'eau qui sont ajoutés ici dans le ballon. Donc voilà le schéma qui était sûrement attendu, ou du moins là, vous voyez, c'est très précis, on a l'impression que c'est très chargé. Je vous conseille de faire des schémas assez grands, il faut éviter de vous retrouver à être bloqué si vous avez oublié d'annoter quelque chose. Essayez aussi le crayon à papier pour ça, puisque le typex, ce n'est pas toujours évident. Au moins la souris, la souris au moins, ça permet de sécher très vite. Ensuite, proposer un schéma légendé du montage réalisé lors de la filtration. Alors, agiter une minute et refroidir le mélange et d'un bateau de glace. Après précipitation totale, réaliser une filtration sur le bûche nerf et laver le solide avec 3 fois 10 minutes d'eau glacée. Placer un papier fil sur le solide et le presser à l'aide d'un tampon. Bon là, c'est une manière à sécher succinctement le retentable. Alors comme on montre ça, je vais utiliser la même méthode que tout à l'heure. À gauche, l'apéreillage qu'il est utilisé, à droite, les contenus. Alors le ballon à fond rond, c'est notre mélange réactionnel qui est contenu dedans. Et on va le verser sur l'entonnoir de bûche nerf qui a un papier filtre dedans. Il faut le préciser ou l'afficher par un très simple. On note aussi le vide ici qui nous permet d'aspirer vraiment le filtre à. Et la fiore à vide, bien sûr. La fiore à vide, il ne faut pas confondre avec un nerf laille meilleur puisqu'une fiore à vide est une paroi bien plus épaisse pour résister justement au vide et être moins cassant. Alors on pourrait aussi noter qu'on rajoute à un moment donné de l'eau glacée. Ici, c'est déjà assez précis à mon avis. Alors oui, ce n'est pas parce qu'il a marqué laver le solide trois fois avec dix millilitres d'eau glacée qu'il faut absolument faire trois dessins avec dix millilitres d'eau glacée, etc. Trois fois la même chose. Je pense qu'effectivement, on peut passer à côté de ça. Alors justement, expliquer pourquoi le lavage du solide se fait avec de l'eau glacée. C'est notre prochaine étape, on va en parler. Alors la solubilité des complexes évolue généralement de manière croissante avec la hausse de la température. Pour éviter que le mélange n'entraîne trop de complexes avec lui, de l'eau la plus froide possible est utilisée. Alors on pourrait bien vouloir utiliser de l'eau encore plus froide que 0 degrés Celsius, mais c'est plutôt compliqué puisque ce sera solide. Donc on va mettre des glaçons dans de l'eau pour que l'eau soit vraiment à 0 degrés Celsius de manière stable. Et si je peux me permettre, je précise ici la solubilité des complexes évolue généralement d'air croissante parce qu'il existe des composés à solubilisation négative. Alors généralement, c'est avec des composés du calcium, Ca2+, donc on va traiter ce cas particulier ici. Enfin, expliquer comment effectuer le suivi du séchage du solide à laitue. Donc effectivement, on peut suivre ça, le séchage d'un solide. On va mesurer la masse de ce solide. Tout simplement, on va se dire, il y a de l'eau dedans. On va faire en sorte que l'eau s'en aille, donc réellement, il y aura une perte de masse. Et donc on peut effectuer à plusieurs moments la mesure de la masse de notre solide et voir au fur et à mesure sa masse décroître puisque l'eau s'évapore. Alors on pourrait éventuellement schématiser ça puisque l'explication du protocole est très succinct ou très peu intéressante. Si vous faites un graphe, au moins ça explique clairement que vous avez compris qu'au fur et à mesure du temps, la masse va diminuer. Pas seulement la masse va diminuer, mais elle va stagner à un moment donné. C'est là, le moment où vous ne voyez plus de variations significatives que ça va être intéressant. C'est là où vous verrez qu'il n'y a plus d'eau à renler finalement. Et quelle est l'équation de réaction de la dissolution de l'oxalate de potassium monohydrate ? Alors je précise que s'il est monohydraté, on va noter ça par un point ou une virgule, on peut choisir ça, H2O, dans la formule, et le tout est solide. Ce n'est pas parce que c'est hydraté que c'est en solution aqueuse ou quoi. On va mettre de l'eau, et c'est un équilibre thermodynamique, donc ça arrive bien à un équilibre, donc je note ces deux flèches avec simple harpon. Et on va obtenir du coup des K+, qui eux sont solubles dans l'eau, vous le savez, ce sont des ions. On va avoir un autre type d'ions, l'oxalate, qui lui est aussi en solution aqueuse, et de l'eau qui n'est pas en solution aqueuse, une dissolution, une solubilisation, c'est paramétré par Ks. Ks, c'est bien une constante d'équilibre thermodynamique, ce qui explique le choix des flèches. Donner la formule de l'ion ferroxalate et écrire l'équation de réaction de formation du ferroxalate de potassium trihydrate. Alors l'ion ferroxalate, on va le former FeC2O4 3 fois et 3 moins. Donc il y aura 3 charges négatives. Pour compenser ces 3 charges négatives, qu'est-ce qu'on a ici ? On a du potassium. Le plus compliqué, c'est quand on écrit l'équation de réaction, c'est bien faire attention aux coefficients stoichiométriques. Alors la méthodologie, c'est d'écrire déjà les composés qui nous intéressent. Essayer de voir combien il nous faut à la fin de molécules. On a 3 K+, 3 ions Cl-, ça nous fait bien quelque chose de neutre. Ici aussi quelque chose de neutre. Donc on est neutre à gauche, neutre à droite. Cette fois-ci, la formation de cette molécule est du coup favorisée par la chaleur. Donc on peut écrire une flèche unidirectionnelle. Alors justifier le caractère bident de la bipyridine en indiquant un géométrie autour du fer. La bipyridine, du coup, c'est une molécule qui contient deux azotes. Et ces deux azotes possèdent des doublés non liants. Ces deux doublés non liants ne participent pas et absolument pas à l'aromaticité du cycle aromatique. Ces doublés non liants sont en fait pointés à l'extérieur de ces cycles aromatiques et ne permettent pas du tout l'aromaticité du cycle. Donc ils sont bien disponibles et libres. D'ailleurs, on les note en dehors du cercle. Et ici, vous voyez les deux flèches rouges, ce sont les deux flèches qui peuvent encapsuler un ion métallique central. Voici quelle géométrie qu'on peut avoir puisque le fer peut avoir six liaisons autour de lui en géométrie octahédrique. Et donc, on peut former ce type de complexe. Alors là, je rajoute un petit détail. Ces molécules sont chirales. Je vous recommande de bien vous y prendre. C'est une molécule un peu complexe à dessiner. Donc voilà. En rouge pointillé, là, vous avez un octahèdre qui est dessiné ici. D'accord ? Donc l'octahèdre qui a huit faces. Et c'est bien ça la géométrie ici de ce complexe. Ah, c'est vrai qu'ils ont été méchants. Ils n'ont pas mis doublé de mignon sur azote. C'est à vous de vous rappeler de ça. Alors ici, ensuite, on montre un tableau qui est très intéressant. On nous parle de valeurs thermodynamiques ΔRH0 et ΔRS0. Alors, on nous parle souvent, justement, comme je viens de le dire, ΔRH et ΔRS. Qu'est-ce que ça veut dire, ΔRH et ΔRS ? Donc c'est la première question. La question 9, quel est le nom de ces grandeurs ? Et en fait, ΔRH. Alors d'abord, H, heat en anglais, c'est l'entalpie. Le R qui ici veut dire de réaction. Donc ça, c'est l'entalpie de réaction. Et alors, standard, parce qu'il y a un petit rond. Alors, on pourrait aussi dire que ça s'exprime, on joue pas mal, mais on ajouterait rien de particulier, puisque c'est déjà dans le sujet, mais on pourrait le mettre. ΔRS0, c'est en fait l'entropie de réaction standard. S, c'est l'entropie. Encore une fois, R pour réaction et standard. Bon, le petit zéro ici. Attention, parce que le ΔR, et je vois souvent cette confusion faite dans les bouquins, ΔR, ce n'est pas une notation anodine. C'est en fait une notation très précise. En fait, c'est une variation de l'entalpie en fonction de l'avancement de la réaction. Et donc ça, ça veut dire qu'on a en fait H sur ξ. H, c'est une énergie, et ξ, c'est un avancement en mol. Donc on a en fait une unité de joules par mol. Alors faites bien attention, parfois, les gens oublient le petit r et font ΔH. Et ΔH, c'est une soustraction entre H final moins H initial. Ça n'a rien à voir parce que ça ne nous parle pas de l'avancement de la réaction. Ce n'est pas par rapport à une réaction donnée. Or ici, c'est bien le cas. C'est par rapport à une réaction standard donnée. Donc c'est un peu le problème que j'ai des fois avec les livres de biochimie, où je trouve ce genre de petites imprécisions. Faites bien attention à cela. Commentez les valeurs indiquées pour ces grandeurs et proposez une explication à l'effet qu'elle a. Alors d'abord, on va regarder les tableaux ensemble. On a ΔRH qui a une valeur négative. ΔRS qui a une valeur positive. ΔRH qui a une valeur négative. Et là, ΔRS est négative. C'est là qu'il faut que vous regardiez les petites variations. C'est-à-dire que, bon, ΔRH, il n'y a vraisemblablement rien qui change. Ce n'est pas la même molécule, donc c'est un peu moins négatif. Si j'arrondis moins 54, ça fait moins 50. Si j'arrondis moins 46, ça fait moins 50. ΔRH, si je l'arrondis, c'est le même. C'est-à-dire que les molécules, en soi, n'ont rien de différent sur l'entalpie, à peu près. Par contre, si je regarde l'entropie, moins que l'entropie n'est pas du tout, du tout sujette à la même chose. L'entropie, je rappelle que ça désigne le chaos qui est formé. Par exemple, il est toujours plus facile d'enlever le dentifrice du tube que de le remettre dedans. Ça, c'est de l'entropie. Créer de l'ordre est très coûtant d'énergie. Et ça se voit ici. Regardez. L'entropie a un coût de plus 23 joules, alors que dans l'autre cas, c'est moins 8,4 joules. Vous voyez ? Donc, c'est l'entropie, ici, qui va totalement gérer la réaction. On va montrer ça, mathématiquement. Donc, observons le signe de ΔRG0. Ah oui. Voilà. Une autre grandeur. Alors, pourquoi je parle de ΔRG0 ? On va lui donner son vrai nom. C'est l'entalpie libre de réaction standard. Et cette entropie libre, elle est un peu le combiné de ΔRH et ΔRS. Elle permet de vérifier non pas si une réaction a besoin de chaleur ou va fournir de la chaleur. ΔRG, en fait, c'est un marqueur de la spontanéité de la réaction. Quand on parle de spontanéité en thermodynamique, la spontanéité d'une réaction, c'est est-ce qu'elle va s'effectuer naturellement ou pas. Tout simplement. Ici, donc, on va combiner ΔRH et ΔRS. Et pour ça, il faut se rappeler que G égale H moins TS. Et ici, on retrouve effectivement cette notation. En tapis, brosse standard. Et on va vérifier que, quand on veut essayer de faire de l'éthylène diamine, c'est plus spontané, on dit exergonique, on va vérifier que c'est bien plus spontané que quand on est sur de l'ammonia. Donc, en fait, on essaie de comparer pourquoi un ligand qui joue rôle de pince est meilleur que deux ligands qui sont isolés. On va essayer, en fait, de voir simplement si l'éthylène diamine apporte vraiment quelque chose, alors que chimiquement, c'est presque la même bestiole, quoi. Je vais faire une preuve à T égale 300 Kelvin. Je fixe ma température. La température standard, c'est-à-dire la température de la vie de tous les jours à peu près, 300 Kelvin. Ça a besoin d'une grande précision, puisque là, je veux juste prouver que pour une température donnée, il y en a un qui est bien favorable par rapport à l'autre. Mais l'idée, c'est bien de montrer à une température vraisemblable qu'est-ce qui se passe. Donc, on fait le calcul pour l'éthylène diamine. On fait attention aux unités. On fait bien attention, puisqu'ici, il faut bien qu'on ait des joules par mol, puisqu'ici, on va mettre des joules par mol. Il faut bien que ça s'annule à un moment donné ou que ça soit compatible à un moment donné. Kelvin et Kelvin vont s'annuler. Donc, il nous restera bien des joules par mol moins des joules par mol. Donc ça, c'est bon, c'est correct. On vérifie toujours ça dans ces calculs-là. C'est le piège. Parce que dans les tableaux de données, ils sont toujours à nous faire des petits pièges, à mettre des kilojoules pour l'enthalpie et des joules pour l'entropie. Bon, on obtient un chiffre. Moins 61 000 joules par mol. Bref, on s'en fiche un petit peu de quel est ce chiffre. On va le comparer, surtout. On va le comparer à la deuxième valeur, celle pour NH3. Pour la mine, qu'est-ce que ça donne ? Comme je vous l'ai dit, l'entropie est très importante. Ici, on va avoir un changement de signe qui va augmenter le ΔRG0. Et on voit ici qu'on a moins 21 000. Et en gros, on compare moins 61 par rapport à moins 21. Et on a dit que le plus négatif était le plus hexagonique. La réaction la plus spontanée est bien réaction avec l'éthylène-diamine, 1,2-diamino-étane. Alors, c'est l'explication thermodynamique ici. Alors que les liaisons de coordination observées soient de même nature, azote, métal. Entre le ligand amine, attention, le ligand amine prend 2M. Petite observation. Et éthylène-diamine, on observe un effet stabilisant pour le complexe obtenu. Donc, il y a un effet. Donc, en effet, il y a bien un effet chélate qui vient stabiliser ce complexe. Donc, cette petite différence, là, dans le ΔRG0, c'est ce qu'on appelle l'effet chélate. Voilà, on a fait un constat mathématique et thermodynamique, c'est ça. Maintenant, pour avoir une explication plus cinétique, plus probabiliste, qui se marie avec cela, dans le cas où on a deux ligands indépendants. Il y en a un qui peut se détacher, s'éloigner, et il faudrait qu'il revienne pour se relier au métal. Et donc, on a plein d'étapes intermédiaires pour que le ligand se rapproche. Donc, tout ça, c'est une question de particules qui va mettre du temps à revenir et avec la bonne énergie d'activation pour reformer le liaison. Dans le cas d'un ligand qui est ponté, ici, où on voit que le ligand, en fait, est bizantate, s'il y a une rupture de cette liaison, le ligand va s'éloigner un petit peu, certes, mais il est très, très proche. Donc, statistiquement, il va toujours graviter autour de ce métal, qui va être à proximité de ce métal, et donc, c'est une réaction intramoléculaire hautement plus rapide. Pour qu'un ligand bidentate se détache intégralement, les deux donneurs d'électrons doivent se séparer de l'atome, ce qui arrive moins souvent, car lorsque l'un des deux est toujours lié à l'IMC, donc l'ion métallique centrale, cela aide le second à s'y lier à nouveau. Et oui, parce que là, dans le cas présent, il faudra absolument que cette liaison-là aussi se brise pour, effectivement, que l'on soit dans un cas où le ligand quitte le métal. Et en fait, c'est très stabilisant, puisque un coup, c'est à droite que ça s'attache, d'un coup, c'est à gauche. Et donc ça, c'est effectivement une bonne idée. Donnez un exemple de quel âge jouant un rôle dans le monde du vivant. Alors là, on a plusieurs idées. On va quand même citer principalement le truc le plus attendu. Les 4 sites hémiques de l'hémoglobine contiennent des porphyrines, qui sont des plateformes tétradentates qu'elles attendent un ion fer 2 en leur centre. Tétradentates, là, on ne parle plus de bidentates, genre oui, un peu à droite, un peu à gauche, on parle de 4 donneurs d'électrons. Et là, effectivement, très compliqué d'essayer d'enlever le fer de l'hémoglobine. Ok, donc on voit ici la structure de la protéine, qui est en fait, en structure quaternaire, ici, 4 protéines qui sont liées les unes aux autres. Et donc, à chaque fois, on a ce type de système-là. On a la porphyrine au milieu. On m'épargnerait, je n'ai pas dessiné l'hémoglobine en entier. Et on a à chaque fois deux acides aminés. Ici, ce sont des histidines qui viennent en haut et en bas de la plateforme pyrimidique stabiliser le complexe. On est toujours dans un complexe octahydrique, du coup, puisque le fer a 4 liaisons sur les côtés, plus 2, une en haut, une en bas. Et on voit ici le dioxygène qui est piégé, qui est heureusement capté par le fer, et donc ça nous permet de respirer. Donc il y a deux types d'histidines, une qui est appelée proximale, celle qui est directement liée au fer comme ligand, et la distale, celle qui permet de stabiliser le dioxygène. Vous remarquez aussi que je n'ai fait qu'une liaison simple pour le dioxygène pour une raison bien particulière que je ne traiterai pas ici. Alors d'autres exemples existent, comme la vitamine B12, très semblable, mais avec un IMC de cobalt. Donc au lieu du fer, on aurait du cobalt sur le site hémique, ou encore la chlorophylle avec du magnésium comme union métallique centrale. Mais je pense qu'un rôle dans le monde du vivant, alors certes la chlorophylle, oui, la vitamine B12 aussi, mais l'hémoglobine, je pense qu'en tant qu'être humain, on est un peu, alors on veut parler de nous, donc tout ce qui a du sang rouge, c'est avec ce type-là de système. On pourrait aussi trouver d'excellents complexes avec du cuivre et encore d'autres métaux qui permettent d'obtenir, de capter l'oxygène. Alors c'est génial, vous verrez, ça a des couleurs formidables, alors ça a des structures qui n'ont rien à voir. Alors établir l'équation de réaction entre l'ion ferixalate et l'acide acorbique en tenant compte de la présence de la bipyridine. Alors là, il nous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, donc on va faire étape par étape. Premièrement, on va essayer de prendre la vitamine C. Alors la vitamine C, comment on va savoir, comment elle va réagir ? Eh bien, on va observer ça dans le sujet. Parce que mine de rien, dans le sujet, ils ne sont pas si méchants que ça, ils nous ont donné un petit truc, c'est une annexe. Et même pas qu'une, voilà. Ils nous ont donné une petite annexe, comme ça, potentiel standard d'oxydoréduction. Et là, on me dit, pour l'acide acorbique, C6HCSO6, ça peut devenir C6H8O6, et vice versa, à tel potentiel. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand on en est là, on se dit, alors attends, c'est oxydant, réducteur ? Pas de problème, si on a un doute. Parce que des fois, avec le stress, on ne sait plus trop qu'il se passe. Qui est la vitamine C ? On remonte, on prend une formule avec la vitamine C, on compte les carbone et l'hydrogène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 hydrogènes. Donc ça, c'est bien la vitamine C. Donc il nous faut la liste avec les 8 hydrogènes, ici. Donc ça, c'est notre vitamine C. Ça veut dire qu'attention, la vitamine C peut perdre 2 hydrogènes, a priori, d'après la formule brute, on regarde ça naïvement, elle peut perdre 2 hydrogènes pour devenir C6HCSO6. Quoi que ça soit, cette molécule-là, elle peut perdre 2 hydrogènes. Alors perdre 2 hydrogènes, est-ce que c'est une oxydation et une réduction ? Là, on se souvient qu'on est dans l'oxydoréduction. On a l'oxydant d'abord et le réducteur après. C'est-à-dire que cette espèce-là, la vitamine C peut se faire oxyder. C'est un réducteur. D'ailleurs, ça se fait oxyder parce que c'est un anti-oxydant. C'est-à-dire que lui, il va se faire oxyder à la place de l'autre. Mais on en reparlera un petit peu après. Dans cette réaction, on prend la vitamine C et on marque double flèche puisque là, on ne sait pas dans quel sens ça va aller. Ça va dépendre des conditions opératoires de l'autre demi-équation Redox qu'on va établir. On laisse comme ça, double flèche. Qu'est-ce que ça peut donner ? Ça ne va pas donner juste deux hydrogènes comme ça. H point radical qui a son électron célibataire. Ça ne peut pas faire ça. N'oublions pas qu'un réducteur, il a bon cœur, c'est-à-dire qu'il donne des électrons. Donc, on va forcément avoir à un moment donné un don d'électrons. Donc, s'il perd théoriquement de H point, d'après la formule brute, deux hydrogènes, on va en réalité le faire perdre de H plus qu'on connaît, que c'est une espèce qu'on connaît très très bien H plus, et on va obtenir deux électrons à côté. N'oublions pas qu'une Redox, c'est un transfert d'électrons. Donc, on doit bien faire apparaître ces électrons à un moment donné. Voilà comment on fait. Donc, on a bien l'espèce chimique dont on parlait tout à l'heure, deux H plus et deux électrons. Deux équations avec le faire. Alors, pour le faire, c'est un peu plus simple. On va rétrécir un petit peu la difficulté. On parle de Fe3+, il a besoin d'un électron pour devenir Fe2+. Voilà. Maintenant, on va se tenir compte de la bipyridine. C'est-à-dire qu'en présence d'acets de bipyridine qui vont remplacer l'oxalate, plus un électron, voilà ce qu'on va obtenir. Bon. En fait, on a juste remplacé Fe2+, par le Fe2+, bipy, finalement. Celui qui a des bipyridines, que j'ai montré tout à l'heure en géométrie octaïde. Ok. Donc, maintenant, on va fusionner les deux. Donc, comment on fait ? Ici, ça donne deux électrons. Ici, on n'a besoin que d'un. Donc, lui, l'oxydant. L'oxydant est méchant. L'oxydant prend les électrons. Lui, il a besoin d'électrons. Il en faudrait deux fois comme lui pour pouvoir compenser les deux électrons qui sont donnés ici. Donc, on va multiplier cette ligne par deux. Donc, au lieu d'avoir trois oxalates, on en aura six. Pareil, deux fois plus de fer, etc. Donc, comment ça marche ? On sait qu'on va multiplier par deux cette ligne-là et omettre, du coup, les électrons puisqu'on devrait avoir, si on a tout fait correctement, autant d'électrons à gauche qu'à droite. Une fois qu'on a tout mis en équation, on sait dans quel sens la réaction va se produire puisqu'on a mis en réaction deux coupes. Donc, on sait dans quel sens ça va aller. Alors, vous pourriez suivre la règle du gamma. Ici, on peut faire confiance tout bonnement à l'équation qui nous est demandée d'être formulée et puis surtout à la réaction qu'on est en train de faire puisque, je vous rappelle, c'est un TP qui réalise. Alors, ensuite, représenter sur un délai énergétique simplifié une transition électronique mise en jeu lors de l'absorption. Ah oui. Alors, l'absorption. Pour ça, on va discuter un petit peu de chimie quantique. Ne partez pas tout de suite. Ah, je sais, je sais, je sais. En fait, en chimie quantique, on va appeler un métal d'après le nombre d'électrons qui est là dans sa couche périphérique. Ici, la couche périphérique du Fe2+, c'est la 3D6K130. Il a perdu tous les électrons de la 4S. Justement, c'est pour ça que la plupart des métaux sont Fe2+, Cu2+, etc. C'est parce qu'ils perdent les électrons de la couche S qui, comme sous couche, ne possèdent que 2 électrons. Peut-être que vous n'avez jamais vu ces orbitales D. Je vous les ai représentés ici. En fait, les 5 orbitales D qui peuvent toutes chacune contenir jusqu'à 2 électrons ont une forme bien particulière. Je vous les ai représentés. Alors, quand Fe2+, c'est libre. Il a un certain niveau d'énergie mais quand il est en symétrie sphérique, c'est-à-dire quand les ligands commencent à s'organiser autour de lui ou les molécules de solvants se mettent autour de lui comme une sphère, il va monter en énergie. C'est-à-dire qu'il va devenir un petit peu moins stable. Lorsqu'on sera en symétrie octahydrique, certaines orbitales vont être beaucoup plus stables que d'autres. Ici, par exemple, celles-là seront moins stables parce qu'en géométrie octahydrique, c'est justement les électrons qui vont venir approcher le métal par en haut et en dessous. Donc là, forcément, cette orbitale ici, je peux vous montrer un peu plus proche. Celle-là d'orbital, vu qu'on vient par au-dessus et par en dessous rapprocher des électrons, un ligand, c'est un donneur d'électrons, on essaie de mettre des électrons là où il y a déjà une probabilité de trouver des électrons. On n'aime pas trop ça. Donc celle-là va être déstabilisée. Pareil pour l'autre, ici, cette orbitale dx²-y². En fait, vu qu'on vient approcher pareil des ligands qui ont plein d'électrons sur les côtés exactement orientés vers cette orbitale, elle est déstabilisée. Par contre, toutes les autres, qui sont un peu intermédiaires, c'est là où les électrons vont être contents d'être. Donc on remplit du bas en haut, on avait six électrons à remplir, on les remplit 1, 2, 3, ici, puis ensuite 1, 2, 3, puis enfin 4, 5, 6. L'énergie pour ces électrons-là, l'énergie d'appareillement, c'est-à-dire former un doublé d'électrons et souvent, ça se calcule, mais il est souvent plus simple d'appareiller deux électrons ensemble plutôt que de les refaire aller à un niveau d'énergie supérieur. Alors cette énergie-là, ça se calcule, ce n'est pas toujours le cas. Bon, pour ceux qui aiment la chimie un peu des complexes de transition, pour comprendre un peu comment on respire, comment on fait avec le fer, je vous laisserai explorer ça, c'est des énergies d'appareillement, mais généralement, on va considérer qu'il est plus simple de faire ça. Ok, alors tout ça, c'est juste pour avoir la symétrie octahydrique et ensuite de parler un petit peu, alors vous pourriez faire un schéma un peu plus simple, vous pourriez, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, vous pourriez faire un schéma un peu plus simple, complexité. En octahydrique, c'est toujours pareil, c'est toujours le même schéma, donc ça peut se dessiner toujours un peu en pyramide, 3 et 2 au-dessus, et puis hop, on oublierait. Je vous explique juste d'où ça vient. Donc on a ces trois orbitales-là qui entiennent des électrons. Là, on nous dit qu'on ajoute un photon. Le photon, c'est représenté ici par une onde rouge. Pourquoi ? Parce qu'un photon, c'est une onde électromagnétique, et donc du coup, une onde en fait. Alors cette onde, on va faire ce qu'on appelle une absorption sur un complexe D6. l'électron va gagner cette énergie, puisqu'un photon est de l'énergie, il va permettre justement d'accéder à l'orbital supérieur. Donc lui, il aura monté en énergie, et puis, vu que c'est quelque chose qui n'est pas très très stable, il va tout naturellement redescendre. Par contre, en redescendant, il va donner lieu à l'émission d'un photon qui lui, son énergie est directement proportionnelle à la distance ici en énergie, cette différence d'énergie entre les deux états d'orbitale moléculaire. Donc, il y a une différence d'énergie entre deux paliers, et l'électron, une fois qu'il a été boosté en haut, il va forcément redescendre, mais toujours d'une même longueur d'onde. C'est-à-dire, il va toujours redescendre d'une même différence d'énergie qui va donner naissance à un photon caractéristique, ce qu'on appelle une transition DD, puisqu'on part d'une orbitale D, ici, vers une autre orbitale D. Donc, une transition D vers D. Alors, je saute directement à la question 19. Un réducteur classique des ions fer 2 et ion hydroxylammonium précisez l'intérêt de la vitamine C par rapport à l'utilisation de chlorure d'hydroxylammonium. Alors, en tant que futur enseignant du secondaire, ou peut-être vous l'avez déjà été, vous êtes sensible à substituer parfois certaines molécules à d'autres. Alors, des fois, c'est une question de prix. C'est-à-dire, j'ai une molécule très coûteuse, je ne vais peut-être pas l'utiliser pour faire quelque chose qui aurait pu être fait avec de la vitamine C, que tout le monde peut acheter assez facilement. Donc, c'est pas un produit de laboratoire. Hydroxylammonium, ça, c'est déjà très produit de laboratoire. On pourrait se poser la question, du coup, mais regardons toujours dans les annexes. Quand tout le monde demande une question un peu de culture générale, comme ça, les annexes répondent souvent à nos questions. Donc, si on regarde ici le chlorure d'hydroxylammonium dans l'annexe des dangers, on voit qu'il y a une liste. Alors là, toxicité, lésions, sensibilité, substances corrosives, bon, une bonne dose de warning. Ok ? Dans cette bonne dose de warning, si on regarde, par exemple, la vitamine C, acide ascorbique, pas de danger. Oui, on peut le manger. À moins vraiment d'en manger une très forte dose, peut-être. Mais là, visiblement, pas de danger. Donc là, pour des élèves, c'est bien plus intéressant et même pour nous, pour notre peuple sécurité, ici, c'est bien plus intéressant d'utiliser de la vitamine C. Le chlorure d'hydroxylammonium possède bien plus de phases de risque que la vitamine C. Manipuler la vitamine C est donc bien plus pratique que de manipuler tout autre réactif plus dangereux. Et là, on attaque la partie chimie organique. Alors là, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se disent, il nous a déjà parlé de chimie quantique et là, maintenant, ils veulent faire la chimie organique, c'est fini. Alors, je peux plus. Faites une pause, prenez un petit café, on va faire ça ensemble, tout en douceur. Je vais essayer de vous expliquer ce que je peux dans cette partie. Alors là, attention, on nous donne enfin la vraie formule de la vitamine C. Pas juste l'acide ascorbique. Bon, il y a des OH par-ci par-là, on ne sait pas dans quelle configuration, stéréo-configuration va être. Là, on sait. Là, on a des vraies réponses et justement, on va nous en parler. Alors, indiquer l'atome d'hydrogène impliqué dans la première acidité justifierait des formules mesomères. Alors, on va voir l'acidité, l'acidité. 1 correspond à un pK de 4,2 pour la première acidité. Pareil, on retourne un petit peu, un petit peu dans les annexes. Voilà. On a des pK. Alors, l'acide ascorbique, on a 4,2 et 11,8. Donc, il y en a un qui doit vraiment être très très acide et l'autre vraiment moins. On va essayer de voir ça ensemble. Donc, justifier à partir des formules mesomères. Alors moi, je me tue à le dire. Je me ruine le gaugier à vous le dire sur tous les tons, enfin. Les formules mesomères, c'est la vie. Quand on ne sait pas quoi faire, mesonérie, si c'est possible. Dès qu'il y a des double liaisons, mesomérie. S'il n'y en a pas, on fait l'induction, on essaie de bricoler avec ce qu'on peut. Mais si on peut, la mesomérie, c'est la clé. Alors, faisons deux hypothèses et on va raisonner par l'absurde. Hypothèse 1. On va prendre l'un des deux oxygènes qui est ici, porteur d'un hydrogène et on va vérifier lequel des deux est le plus acide. Alors, pourquoi je ne me préoccupe pas de cela ? Soyons bien clairs. Un alcool, un alcool, un alcool, un alcool n'est jamais acide. Point. Il possède un proton qu'on peut arracher si on y va costaud. Mais quand on boit de la vodka, c'est pas un goût acide qu'on a en bouche. C'est pas ça. Non, non. Donc, ce n'est pas un acide. Par contre, ici, on a une autre fonction qu'on appelle un énole. Un énole, c'est le fait qu'on ait OH, pour ol, ça, ça vous dit quelque chose, mais N, comme un alcène. Ici, on a une double liaison. Et ça, c'est très particulier. Donc, on va vérifier les deux énoles que nous avons à disposition. Ce sont les deux sources les plus probables d'hydrogène. Soit on perd cet hydrogène-là, hypothèse 1, soit on perd l'hydrogène de gauche, ici, hypothèse 2. Jusque-là, on ne sait pas. Pour répondre à la question, il faut vérifier la stabilité de la base conjuguée. Donc, il y a un acorbate et 1 et 2. Donc, soit cette molécule, soit celle-là. L'une des deux doit être la plus stable. En gros, c'est qu'est-ce qui va être la molécule qui va être la plus fabriquée ? Est-ce que ça, c'est assez stable ou est-ce que ça, c'est assez stable ? Pour ce faire, on observe un nombre de porteurs de charge d'une réductone. Alors, une réductone, j'ai trouvé ça en faisant la correction de ce sujet. C'est un nom d'une molécule qui est très proche de la vitamine C. C'est une petite plateforme comme ça et on peut déjà théoriser ça. En gros, on enlève tout ce qui nous intéresse pas. On enlève les alcools, l'oxygène qui est au milieu du cycle, on enlève, et on fait ça sur un truc tout simple. une molécule toute mignonne, l'enclin réductone. Ici, on regarde. Donc, ça, c'est le cas où l'oxygène du milieu, là, du milieu des trois, est négatif. Alors, on regarde. Ici, on peut faire un peu de mesomérie. Cet oxygène-là, il est négatif. Donc, il y a des électrons en trou, il est mesomère donneur. En étant mesomère donneur, il va pouvoir former ici une double liaison. Et ici, alors, il y a les électrons de cette double liaison qui seront obligés de se rabattre sur l'atome de carbone, ce qui va former une charge négative. Donc, la charge négative est à la fois sur l'oxygène et à la fois sur ce carbone. Ce carbone est légèrement nucléophile, par exemple. Ça nous fait un porteur de charge sur cet oxygène et un autre porteur de charge sur ce carbone. Ça nous fait au total deux porteurs de charge sur l'hypothèse 1. Pour l'hypothèse 3, c'est celui qui est terminale. On a cet oxygène-là qui a toujours le rôle de mesomère donneur. Il a le même profil que celui-ci. On va voir ce que ça nous donne. On a effectivement ce carbone qui va devenir négatif, sauf qu'il est négatif. Il est encore donneur d'électrons pour l'autre oxygène. En fait, ici, dans cette configuration-là, on se rend bien compte d'une symétrie du problème. Si cet oxygène-là pouvait devenir négatif, alors cet oxygène-là peut devenir négatif. c'est en fait une molécule totalement symétrique dans ce cas-là. Et donc, on a trois porteurs de charge. Trois porteurs de charge, ça veut dire que la molécule qui est un anion, sa charge est portée par trois personnes. Alors, j'ai une analogie un peu glauque, mais si vous portez un cercueil, il vaut mieux être six que tout seul pour porter un cercueil. Là, c'est pareil. Une charge, c'est compliqué. Plus on est demandé à porter la charge, plus la molécule est stable. Donc ici, si on veut résumer, cette molécule-là aura trois porteurs de charge. L'oxygène qui est ici, le carbone ici présent et l'oxygène là. Donc c'est plus stable. Donc c'est bien cet hydrogène qui va être mis en jeu dans le mécanisme réactionnel, donnant ainsi cette base conjuguée qui elle est stable. Alors qu'ici, ça sera moins le cas, moins évident. Première acidité ici, deuxième acidité ici. Alors vous me direz, mais on a deux hydrogènes pratiquement identiques. On a dit tout à l'heure qu'il y en a un qui devait être très acide, et l'autre bien moins acide. Est-ce que le fait de passer de trois porteurs de charge à deux porteurs de charge, ça nous fait vraiment passer d'un pKa de 4 à 11 ? Non. Une deuxième acidité est d'office très très faible. Parce qu'on forme une molécule qui est deux fois chargée négativement. Une première acidité, ça veut dire qu'on obtient déjà un oxygène négatif. Et là, on cherche, lors de la deuxième acidité, à enlever un deuxième hydrogène, donc obtenir une molécule chargée deux fois négativement. c'est faisable, mais très défavorisé. D'où le fait que le pKa augmente énormément et qu'on passe à un pKa de 11 pour ce fragment-là, alors qu'on était à 4 tout à l'heure. Alors là, en considérant que le verre contient 20 cm d'eau, déterminer le péage de la solution préparée. En faisant un petit protocole avec un verre d'eau, on met un gramme, 20 cm d'eau, on prend la masse molaire, on fait la quantité de matière qui est égale à la masse sur la masse molaire. Je préfère toujours écrire les unités dans les intermédiaires de calcul. 1 g sur des grammes, les grammes s'annulent, on a 1 sur 1 sur mol, ça me fait bien des mols. Voici la valeur, on fait un petit tableau d'avancement pour vérifier que la dissociation de Vc à Vc- et H3O+, est possible. donc, à l'état initial, il y a une certaine quantité de Vc, une quantité d'eau astronomique, donc on ne va pas tenir compte de ça, c'est en excès. Il n'y a pas, a priori, d'assorbate, ni du H3O+. Alors, ça se discute. C'est une première hypothèse qu'il n'y ait pas du H3O+, dans un verre d'eau. En réalité, vous le savez déjà, peut-être que vous n'avez pas toujours bien envie de faire le calcul, mais vous savez très bien combien il y a de H3O+, dans un verre d'eau. On va en discuter après. Après quoi, on sait que l'avancement va commencer à évoluer, donc on a une certaine quantité X qui va se soustraire à la quantité de matière Vc que nous n'avons en débat, puisque une certaine partie de la vitamine C va être transformée. Transformée, ça veut dire que on récupère ces molécules ici et en même temps, on a enlevé numériquement ici une quantité de matière. Numériquement, je dis bien, puisque la molécule, c'est juste transformée, elle n'a pas disparu. On crée autant d'assorbate que d'H3O+, à chaque fois qu'on le fait. Faisons ça de manière numérique. À l'état final, il reste encore un peu de vitamine C et on a créé un petit peu d'assorbate ainsi que d'H3O+. Alors comment trouver X ? En fait, on va prendre la constante de Gullberg-Rivage que vous connaissez qui est grand K est égale au produit des produits sur le produit relatif. Alors, on va repartir du début. On a un pK. Ce pK, c'est mon langue de K et K, on sait ce que c'est, c'est la constante d'équilibre. Donc on va essayer d'isoler cette constante d'équilibre qu'on peut écrire, nous, avec les valeurs qu'on a ici dans le tableau d'avancement. On a KA qui est en fait 10 puissance moins pKa. Le pKa, on le connaît, c'est 4,2. C'était donné en annexe, donc on est tranquille. 10 puissance moins 4,2, ça nous donne ce chiffre-là. Bon, c'est notre constante d'équilibre. C'est-à-dire qu'à l'équilibre, on aura donné un petit peu d'H+, comme là, c'est ce que ça voudrait dire. C'est une valeur qui n'est pas nulle, dans le genre l'acide citrique est bien plus acide. Alors du coup, on écrit KA. KA est égal, en réalité, au produit des activités puissance, coefficient, stoichiométrie. Pourquoi je vous dis activité chimique ? Parce que KA n'a pas, en réalité, d'unité. Donc si vous mettez vraiment des quantités de matière ou des concentrations par mol, etc. Vous allez vous retrouver un peu bloqués au niveau des unités puisqu'ici, regardez, on va mettre en évidence une certaine quantité de matière fois une quantité de matière divisé par une quantité de matière. On va en fait obtenir des mols si on continue comme ça. Donc j'ai écrit le symbole équivalent parce que on oublie toutes les unités lorsqu'on calcule une constante d'équilibre puisque normalement, on traite l'activité. Donc on obtient cette équation, c'est-à-dire que la quantité de matière de VC-, donc d'Asorbat, elle est ici, fois la quantité de matière d'H3O+, elle est ici, divisé par la quantité à l'équilibre de vitamine C, elle est ici. Et bien on obtient un seul inconnu, c'est X. Quand on a un seul inconnu, on peut trouver la solution. Et on sait que c'est égal à la constante d'équilibre qui était donnée plus haut par 10 puissance moins Pk. Donc là voilà, on a cette petite égalité. Alors il y a plusieurs manières de trouver la réponse, soit vous êtes à l'aise avec les mathématiques, soit vous êtes à l'aise avec la calculatrice et vous essayez de trouver en tâtonnant sinon, alors ça c'est la méthode la plus démerde, vous essayez de trouver une valeur de X puis vous cherchez si ça donne quelque chose qui est très petit, puis vous faites une dichotomie comme ça, je fais deux fois plus grand, deux fois plus petit, deux fois plus petit, etc. Bref, à la fin, on tombe sur ce résultat-là qui est la quantité de H3O+, présent dans la solution. Alors justement, c'est une quantité de matière, il faut le diviser par le volume d'eau pour trouver une concentration en H3O+. Cette concentration en H3O+, s'exprime bien sûr en mol par litre, donc il faudra bien faire attention à convertir les centilitres. Et enfin, le pH se calcule parce que moins log de l'activité d'H3O+, toujours une question d'activité, on ne peut pas mettre normalement de mol par litre dans un logarithme, on ne met pas d'unité dans un logarithme, donc on parle d'activité. Bon, ça équivaut à peu près à dire que c'est la concentration d'H3O+, qui est nécessaire. On fait le calcul, ce qui nous donne 4,7. Ah, finalement, c'est un peu acide quand même, ça va... Remarque, on est assez éloigné du pH égale 7 pour négliger les 10 puissance moins 7 mol par litre d'ion oxonium dans le verre d'eau. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire ? Alors en fait, je vous ai dit tout à l'heure que dans un verre d'eau, il y a un peu d'H3O+, et que vous saviez combien il y en avait. Oui, puisque le pH d'un verre d'eau, je vous rappelle que le pH est lié directement à la concentration en H3O+. Le pH d'un verre d'eau, vous le connaissez, c'est pH égale 7. Ok ? A peu près, vous allez me dire 6,8 ou 7,2. Bon, pH égale 7 théoriquement. Donc c'est-à-dire que théoriquement, il y a 10 puissance moins pH mol par litre d'H3O+. Et votre pH, vous n'avez pas rien en fait, comme H3O+. Vous avez une certaine quantité qui est de 10 puissance moins 7, 10 puissance moins pH. Le pH étant 7, 10 puissance moins 7 mol par litre. Et donc, si on avait obtenu que la vitamine C donnait pratiquement 10 puissance moins 7 mol par litre, il aurait fallu tenir compte de ces 10 puissance moins 7 mol par litre d'ion à l'oxynium, alors là, ça c'est un peu technique, dans la quantité initiale d'H3O+. Alors là, ça devient très très compliqué. Bon, je vous conseille de bien dire que je peux négliger 10 puissance moins 7 mol par litre que vous connaissez, pH égale 7. Bon, si vous me savez me dire que K est égal à 10 puissance moins pKa, vous savez me dire que la quantité d'H3O+, dans une O, à pH égale 7, c'est bien 10 puissance moins 7. C'est normalement assez intuitif, si on a déjà cette équation là en tête. Je vous conseille toujours de commenter là-dessus. Soit vous obtenez un résultat qui est très proche des 10 puissance moins 7, et auquel cas, soit vous arrivez à vous dépatouiller en faisant la bonne méthode, que vous connaîtrez peut-être, soit vous faites un petit commentaire, parce que c'est pas anodin de calculer des quantités très très diluées comme ça. Indiquez la pharmacie de basique majoritaire de la vitamine C dans la solution préparée dans la bouche et dans l'estomac. Bon, alors là, pourquoi la bouche est simple ? En plus, moi, quand j'ai lu ça la première fois, je crois que je me suis dit, ah ouais, dans la bouche, c'est pas un pH un peu basique ? Bon, l'estomac, c'est sûr, c'est assis. J'en savais rien du tout, donc j'ai regardé un peu le sujet. Donc j'ai fait comme vous, hop, et tac. Et puis là, pH de divers milieux biologiques, ça c'est sympa. Donc la salive, c'est 7. Donc c'est complètement neutre. Et l'estucastrique, c'est de 2. Bon, ça, j'ai sans douté un petit peu. Alors ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que dans la salive, on va être à peu près comme dans le cas d'un verre d'eau, un pH 7, voilà. Et dans l'estomac, par contre, on va être dans une zone où il y a beaucoup d'H3O+, qui vont donc donner des H+, partout, partout, partout. Donc dans le verre d'eau, a priori, on a dissocié un petit peu, d'accord ? On a dissocié un petit peu notre H3O+. Si on compare, on a 3,6 d'assorbate comparé à 2 de vitamine C, donc on a un peu plus d'assorbate que de vitamine C, d'accord ? Je vous épargne le fois 10-6, mais voilà. Donc on a 3,6 comparé à 2, donc on a un petit peu plus d'assorbate. Donc c'est-à-dire que l'espèce majoritaire est bien l'assorbate dans le verre d'eau, qui est à pH 7. Petit piège dans la bouche, c'est pH 7 d'après le sujet. Bah, c'est pareil. Par contre dans l'estomac, puisqu'il y a énormément d'H+, en présence, il est hors de question d'avoir un O négatif à un moment donné. Vu qu'on a un pH de 2, ça veut dire qu'il y a des H+, qui vont venir se lier avec. Et je sens ça le principe, c'est que ça réagit. Si notre estomac, il est là pour réagir. Donc ça veut dire que si on met un verre d'eau rempli de ça, des H+, qui vont venir se blottir contre l'oxygène, faire un petit câlin, et puis ça fait OH tout de suite. Bon, ok. Alors propriété réductrice de la vitamine C, on va en discuter justement. On en avait un petit peu parlé avec le potentiel rédox tout à l'heure. Quelle réactivité chimique doit posséder un antioxydant ? L'inverse d'un oxydant. Dans la vie de tous les jours, on parle toujours d'antioxydants. En fait, c'est un autre mot pour dire réducteur. Ok. L'espèce antioxydante est une espèce qui permet de se faire oxyder de manière prioritaire pour éviter que ce soit nos molécules qui soient altérées. C'est généralement vendu sous ce ton-là. Oui, manger du poivron, ça contient énormément d'antioxydants, ce qui prévient le cancer. Alors vous verrez tous les ans des articles de ce genre-là, qui sont un peu dignes de la naturopathie ou de ce genre de médecine alternative. En fait, un antioxydant, c'est une molécule qui va effectivement se réduire face à des espèces réactives, mais en fait, c'est pas parce qu'on mange quelque chose qui est des antioxydants que les molécules qui nous agressent à l'extérieur vont moins nous agresser. Ça n'a aucun rapport. D'accord ? Le vieillissement cellulaire, par exemple de la peau, se fait notamment avec les UV, se fait par contact, se fait avec les espèces environnantes qui sont radicalaires, occidentes. Il faudrait se badigeonner tout le temps du poivron. C'est ça l'idée ? Non, en plus de ça, dans notre estomac, tout va être altéré. En fait, une espèce d'antioxydante, ce n'est pas nécessairement signe de anti-cancer, comme c'est prétendu. Ça va sûrement être dégradé dans notre estomac. Il n'y a pas de lien direct de cause à effet généralement. Mais par contre, c'est vrai. Une molécule antioxydante, c'est juste un réducteur. Et ça, c'est mesuré physiquement. Il y a effectivement des molécules qui sont réductrices dans certaines molécules, dans certains composés comme les fruits. Et donc là, c'est le cas. Alors, un exemple d'espèce occidente. Alors, l'ion superoxyde, haut de loin. Alors, cette molécule-là, elle est assez costaud. Elle peut générer notamment des radicales HO point. Les espèces réductrices réagira donc avec ces espèces occidentes, et empêchant ainsi la formation des radicaux libres. Ah, vous m'excuserez, il manque des S. Alors, l'ion superoxyde, j'en parle un petit peu parce que c'est intéressant. C'est quelque chose que l'on respire et qui est très, très agressif. C'est très réactif. Cet ion, on a carrément une enzyme dans le corps. La S.O.D. La superoxydase. Qui fonctionne avec du cuivre et du zinc. C'est une métalloprotéine magnifique. Qui permet un peu comme une pile, comme ça, de prendre les électrons en trop et de les utiliser maugré malgré. Et donc, de détruire la toxicité de cet ion très, très, très occident. Donc, on peut se faire agresser comme ça. Mais on a aussi des systèmes de mécanismes de défense. Le poivron, c'est bien mignon. Mais heureusement, l'évolution a bien fait son travail. Et on est très efficace contre cette molécule-là. Voilà. Donc, une molécule antioxydante, c'est finalement un bon réducteur. Il faudra donc une espèce très réductrice pour réagir avec ces espèces oxydantes. Et la théorie derrière les espèces antioxydantes, c'est que, en ayant ingurgité ces espèces antioxydantes, elles vont se faire oxyder à notre place, à la place de nous. Mais bon, c'est pas quelque chose de toujours évident. C'est pas parce que vous mangez du poivron que ça va arranger votre cancer. Voilà. Alors, trente de préciser la définition du terme radical et expliquer pourquoi les radicaux sont des espèces oxydantes. Alors, première approche. On pourrait croire qu'on dit qu'un radical est une espèce chimique monatomique ou moléculaire chargée, ou non, qui ne remplit pas la règle du duet ou de l'octet. C'est-à-dire qu'il n'a pas complété sa couche. On pourrait croire que c'est ça. Alors, naïvement, on pourrait croire que c'est ça. C'est pourtant compliqué et incomplet. C'est-à-dire que c'est pas du tout la bonne manière de voir les choses. C'est pas parce qu'une molécule ou un atome n'a pas rempli sa règle du duet ou de l'octet, d'accord, et qu'il est chargé ou non, que c'est un radical. Non. Un radical est une espèce généralement réactive possédant au moins un électron célibataire. Et c'est tout. C'est juste ça. S'il y a un point, s'il y a un électron célibataire, c'est un radical. Et donc, des exemples comme ça, on en a un peu. C'est le dioxygène. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré un dioxygène qui était lié par une simple liaison. C'est pour cette raison en réalité, c'est un radical. Donc, essayez de regarder un petit peu de ce côté-là. Monoxyde d'azote que l'on connaît. Le tempo aussi, qui est un radical qu'on peut acheter en bouteille. C'est impressionnant. H au point qu'on a déjà cité tout à l'heure. Et il y en a une vaste infinité. Alors, il existe d'autres inhibiteurs de radicaux tels que la vitamine E. La vitamine E est inhibiteur, voilà. Si la vitamine C réagit avec les radicaux formés dans les milieux aqueux, que sont les cellules et les plasmas sangas, la vitamine E agit sur les radicaux générés dans les membranes non polaires. Proposer une explication à cette différence. Alors, ils sont gentils, ils nous montrent la vitamine E. La première analyse, c'est que la vitamine E possède une chaîne carbonée longue, ce qui favorise son transport dans les membranes non polaires, donc hydrophobes. Et oui, ça, ça fait que c'est une chaîne grasse, en fait. Et du coup, la vitamine E pourra jouer le même rôle que la vitamine C, mais dans d'autres endroits, effectivement. Donc ça, c'est une analyse physico-chimique de la molécule. Vitamine C est un composé chiral. Ah, ça y est. On va discuter, du coup, de d'acide carbone asymétrique. Alors, indiqué par carbone asymétrique de l'acide ascorbite, donc les centres stéréogènes, en déduire combien il existe de stéréosomères de configuration. Et les représenter. Donc là, on en a deux. On sait qu'il existe, du coup, deux puissances deux. Un, deux. Donc deux puissances ces deux-là. Ça veut dire deux puissances deux. Ça veut dire deux fois deux. Ça veut dire quatre. Quatre diastéréosomères. Et donc, voici les suivants. Alors, je vous ai noté les configurations pour que vous soyez bien sûrs, etc., quand on les représente. Ceux-là sont diastéréosomères l'un entre eux. Ils ne sont pas image miroir. Ceux-là sont image miroir l'un de l'autre et eux aussi. Donc, ils sont énantiomères. Je vous laisserai vérifier ça tranquillement. Alors maintenant, du coup, il faut justement définir qu'est-ce qui est R, qu'est-ce qui est S. Alors, on va faire ça avec une petite méthode tranquille des rangs. On va faire les rangs. OK ? On prend ce carbone-là. On va prendre ce carbone-là. L'hydrogène, il est face à nous, puisque le OH, ici, il est derrière, cette liaison-là. Donc ici, l'hydrogène, il est devant. Et ça, c'est pas bon. Il faut jamais faire ça. Il faut toujours avoir l'hydrogène complètement derrière. Donc là, imaginez, on a flippé la molécule et je vous ai représenté ici un schéma des rangs des atomes que l'on va comparer. Donc l'hydrogène, il faut imaginer qu'il est derrière. Cet oxygène-là, c'est celui-là. Le carbone qui est ici lié à un OH, c'est celui-ci. Ce carbone-là est lié à un OH. Et enfin, le carbone qui contient le cycle. Et ici, c'est ce carbone-là qui contient le cycle, etc. Donc faisons simple. On commence premier rang. Ce carbone est lié à un oxygène et deux carbones. Donc ici, un oxygène et deux carbones. Donc ça, c'est la partie verte. OK ? Alors à ce moment-là, on va apprendre qu'est-ce qui est prioritaire par rapport aux deux carbones et à l'oxygène. C'est l'oxygène. L'oxygène est prioritaire. Donc ça veut dire que ça, ça va être notre petit 1. OK ? Donc ça, je l'explique. Sur l'anneau vert, il y a C1, C2 et O. L'oxygène est prioritaire face aux deux carbones. C'est notre groupe prioritaire d'après le protocole Canningold-Prelog. Donc on met un petit 1 ici au rang 2, du coup, pour différencier les deux carbones qui sont verts. On va aller au deuxième rang. Là, on va mesurer HOH comme groupe sur ce carbone-là. Et sur le carbone, on a HCO. Donc, pour le C1, on va avoir OCH, comme je disais tout à l'heure, OCH. Et ici, HOH. La priorité est donnée à celui-ci, puisque, en fait, la différence, c'est qu'il y en a un qui possède un carbone et l'autre un hydrogène. Alors, lui, il place du carbone. Le carbone est prioritaire par rapport à l'hydrogène. Donc, c'est ce groupe-là qui gagne. Donc, c'est bien la priorité est donnée à C1 par rapport à C2. C1, c'est bien celui-ci. Donc, on a priorité, second, troisième, donc, premier, deuxième, troisième, pardon. Ça nous fait circuler dans ce sens-là. Alors, spéciale dédicace, on m'a donné un moyen mnémotechnique et très intelligent. Pour dessiner un S majuscule, on commence par aller à gauche. Donc, si on doit faire ce cercle-là dans ce sens-là, c'est un S. OK ? Donc là, on voit bien. Donc, ici, c'est bien un S. Ici, en suivant OCC, on obtient le sens sinistère. S majuscule. OK. On a le stéréo-descripteur. Pour la suivante. Alors, deuxième carbone. Bam ! Alors là, on a des choses à dire. On se rapproche un peu. Ce carbone-là, c'est ici. L'hydrogène est déjà derrière, donc on n'a pas besoin de faire un flip-flap dans la molécule. On la laisse comme ça. Ici, l'oxygène, il est là. Le carbone qui fait une double liaison, il est ici. Le carbone qui fait une double liaison. Voilà les deux carbones. Et enfin, le carbone qui est lié à la chaîne latérale à gauche, il est là. OK ? Carbone avec un OH. Carbone avec un OH. OK. Du coup, comparons ce qui est en vert. Ce qui est en vert, on a un carbone, un carbone, un oxygène. C'est l'oxygène qui gagne. On met tout de suite une règle de priorité sur cet oxygène. L'oxygène ici. OK ? Ensuite, C et C, dans l'anneau vert, on ne peut pas la différencier. On va passer à l'anneau jaune. En jaune, on a O, C, C, comparé à H, C, O. Voilà, c'est pareil. H, C, O, c'est moins prioritaire que O, C, C. Donc, c'est ici qui va devenir prioritaire. On a 1, 2, 3. On est dans un sens... Regardez bien. Il tombe dans ce sens-là. Donc, du coup, on peut dessiner un R. OK ? Quand on dessine un R, on fait bien ça. Donc, c'est bel et bien un sens rectus. Alors, si vous vous posez la question de pourquoi j'ai fait apparaître les crochets, c'est parce que lorsqu'il y a une double liaison, on considère qu'il y a deux atomes. Ici, ce carbone-là, il est lié à bel et bien un carbone. Mais vu qu'il fait une double liaison, on considère qu'il est lié à un autre carbone fantôme, qui représente du coup cette double liaison. Donc, ce carbone-là, il est lié à un carbone fantôme. Ensuite, ce carbone-là est aussi lié à un carbone fantôme, qui en fait rejoint le carbone précédent, puisqu'il est aussi en double liaison avec celui-ci. Donc, ce carbone-là, c'est un carbone fantôme de celui-là. Et le carbone fantôme ici, c'est celui de cet atome qui se lié à celui-là. Donc, ce carbone-là, c'est celui-là. Voilà pour le carbone fantôme. Ici, pareil, après l'oxygène, on a forcément le carbone qui fait une double liaison O. On a du coup un oxygène aussi fantôme, vous voyez ? Ça rajoute des fantômes un peu partout. On est obligé. Donc, vous avez l'explication complète ici, qui est rédigée. En suivant OCC2, voilà, on obtient le sens rectus. Je vous laisserai relire ça au calme, et vous aurez toute l'explication du coup. Reprenez ça vous-même, puis refaites aussi cette histoire de rang, si vous n'êtes pas au clair. Alors, que signifie la notation plus ? Plus, c'est aussi un stéréodescripteur, comme R&S. Mais il ne veut pas du tout dire la même chose. R&S, ça se dit sur un atome. Or, plus et moins se dit sur une molécule. Alors déjà, ce n'est pas du tout le même principe. D'ailleurs, plus et moins, ça s'utilise en fait sur la fonction de propriété physique. Alors que R&S, c'est juste un protocole qui a été créé par des gens, qui ont juste regardé la tête de la molécule, qui ont dit, bon bah, il va bien falloir différencier à un moment donné un carbone dans un sens, qu'un carbone dans l'autre. Voilà. Mais ici, c'est pour différencier une propriété physico-chimique. Alors, le stéréodescripteur plus est synonyme pour petit D. Petit D qui veut dire d'extrogir. Attention, attention, attention. Vous, les biologistes ou biochimistes qui m'écoutez, vous utilisez la notation grand D qui ne veut pas dire d'extrogir, mais qui veut dire d'extro. Je veux dire à droite. Car dans la notation de Fischer, c'est ce que vous utilisez. Les substitutions à droite. Mais c'est tout. Ça veut juste dire ça, d'extro. Le grand D majuscule. Ici, c'est un petit D qui veut dire d'extrogir, qui veut dire plus. C'est en fait une question de signes. Plus ou moins. Et là, on va voir pourquoi. Une molécule d'extrogir est une molécule chiral qui dévie le plan de polarisation de la lumière vers la droite. Donc, plus, c'est quand c'est noté dans le sens des aiguilles du monde, et moins dans le sens. Alors, attention, c'est pour le récepteur. Voilà. Ça, c'est la petite idée. Il faut bien se mettre ça en tête. Donc, ça signifie que son signe de pouvoir rotatoire spécifique est positif. Voilà. Il est plus parce que nous, on définit le pouvoir rotatoire spécifique comme ça. On définit positif dans un sens et négatif dans l'autre. Donc, le alpha T lambda. Alors, généralement, la longueur d'onde qui est choisie, c'est la raie D du sodium. Mais pour une température, des fois de 25 degrés, ça suce, des fois autre chose. Mais en tout cas, quand c'est positif, on définit que c'est d'extrogir. On fait bien attention à ça. Donc, l'antiomère d'une molécule plus est forcément un antiomère moins. Alors maintenant, une petite analyse spectrale. C'est marrant pour cette question 37 parce que j'ai vraiment tout fait d'un coup, moi, personnellement. Quel type de spectroscopie correspond ? Et ensuite, pour chaque spectre, je tenais un argument pour dire que c'est la vitamine C. Quand j'ai dû deviner ce que c'était comme spectroscopie, j'ai tout de suite dû justifier pourquoi j'ai pensé que c'était ça. Et parfois, la justification de ma spectroscopie, c'était aussi de dire pourquoi c'est la vitamine C. Donc, on va revoir les spectres. Alors, moi, je les ai en assez bonne qualité du coup. Hop. Voilà. Par exemple. Alors ici, spectre de la vitamine C, spectre A. On ne sait pas ce que c'est. Il y a marqué PPM. Et on a des choses qui sont plutôt bien droites. Et on est surtout de droite à gauche. Alors ça, quand on a des PPM et qu'on est de droite à gauche, ça, c'est très certainement de la RMN. Alors, de la RMN, comment ? Il n'y a que des singuliers de hauteurs différentes. Donc, ça pourrait discuter. Ça pourrait être un spectre carbone. Voyons ça. C'est un spectre du carbone 13, de la RMN, de la vitamine C. L'axe des abscisses est placé à droite et s'exprime en PPM, typique en RMN. Pas de surprise jusque là. Spectre B. Alors là, on voit plein de petits pics, mais des pics majeurs autour de ça. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a une sorte de distribution autour de chaque pic, comme s'il y avait des isotopes, comme s'il y avait des petites variations dans la masse. Et oui, masse. Pourquoi ? Parce qu'on a un rapport ici de masse sur une charge. Ça, c'est typique, encore une fois, M sur Z. C'est typique d'une spectrométrie de masse, que vous connaissez très bien si vous êtes microbiologiste. Alors voilà, c'est une spectrométrie de masse de la vitamine C. L'axe des abscisses possède le label M sur Z. Je vous épargne le C. C'est un spectre infrarouge de la vitamine C. Bon, vous le trouverez dans vos annexes ou même sur Internet, vous pourrez le trouver. On le sait parce que déjà, ça s'exprime en nombre d'ondes. Et il y a des pics qui sont très larges et l'étiquetage est très typique, effectivement. Maintenant, parlons de pourquoi c'est la vitamine C. Un argument simple ici. Bon, pourquoi c'est la vitamine C ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbones. Il y a 6 carbones dans la vitamine C. Donc, ce spectre pourrait être très bien de la vitamine C puisqu'il y a 6 carbones. Il n'y a visiblement aucun carbone identique et c'est vrai, la molécule n'est pas symétrique. D'accord ? Donc, il faudrait vérifier l'intégration de chaque pic à la rigueur. Mais ça se définit assez bien juste par ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. D'ailleurs, on pourrait potentiellement essayer de séparer les carbones qui sont alcène, alcène, des carbones qui sont alkyles. D'accord ? Les carbones qui possèdent une doublésion ou non pourraient peut-être se définir par région. Un argument, il y a autant de carbone que de traits. Voilà. Plus bonnement. Ici, un argument massue, c'est de trouver la masse molaire de la vitamine C qui nous est donnée un peu plus haut. 166,1. On regarde ici. Au-dessus de 175, on a un petit pic qui est l'ion radicale moléculaire qui est en fait le premier ion formé avant d'être pulvérisé en plusieurs fragments en spectrométrie de masse. C'est la molécule sur laquelle un électron a été arraché. Il est généralement positif. Et du coup, il se retrouve ici. C'est la VC plus point. Et du coup, elle garde la même masse molaire puisqu'elle a perdu juste un électron et qu'un électron, ça ne pèse pratiquement rien comparé au reste de la molécule. C'est très négligeable. Voilà. Donc, on a 276. Moi, qu'est-ce que j'ai écrit ? Il y a autant de pics que de carbone. L'ion moléculaire radicale pique de plus grande masse molaire et passe à 176. Ce qui est la masse molaire de l'acide ascorbique. Pour le C, on a plusieurs fréquences qui peuvent être intéressantes. On a l'Alcène à 1653. L'Esther à 1753. On attend en tout cas, généralement, que vous puissiez définir un OH dans les 3000. Et un carbonyl, c'est d'obligation O dans les 1600. Donc, essayez de faire quelque chose qui se rapproche de ça. Au minimum. Bon, et bien voilà. On a fini avec cette partie-là. Alors, reprenons ici, maintenant, la partie chimie organique à fond. La durale... Ok. Donc là, on parle de trithérapie. On parle plein de séquences moléculaires. Bon, voilà. Ombré. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Hop. On va partir sur cette petite synthèse. La transformation chimique de 1 à 2, c'est une réaction stéréo-sélective. Une réduction stéréo-sélective. Alors, justifiée pour cette réaction, l'utilisation de ces deux qualificatifs. Donc, à la fois réduction, à la fois stéréo-sélective. On va faire ça. Alors, c'est donc la réaction où on va former, du coup, de l'alsène, une molécule qui est entièrement un alcane. Alors, d'abord, c'est une réduction. Parce que si on regarde les atomes de carbone, ils étaient plus 1 avant. Puisqu'une liaison CO est polarisée, l'oxygène tire des électrons vers lui. D'accord ? Donc, il est plus 1, ce carbone. L'autre aussi, d'ailleurs, par symétrie entre les deux types de liaisons formés. Et quand on ajoute un hydrogène, l'hydrogène, lui, est plutôt donneur d'électrons. Ok ? Je rappelle que l'électronégativité de l'hydrogène est de 2,2. Là où, pour le carbone, c'est 2,55. Donc, on va avoir une petite différence qui fait que le carbone va tirer plus des électrons vers lui. Ce qui aura un effet, du coup, compensateur, qui va faire moins 1, plus 1. Donc, 0 pour chaque carbone. Le carbone va être, du coup, de 2 degrés d'oxydation, 0. On passe donc de plus 1 à 0. C'est donc bien une réduction. C'est comme ça qu'on détermine le nombre d'oxydations. Alors oui, si vous suivez ce lien, vous aurez des petites précisions. J'ai aussi écrit un cours de nombre d'oxydations sur Zest de Savoir. Vous pourrez regarder ça en regardant sur Google Zest de Savoir, où je vous mettrai en bas dans la vidéo. Et enfin, stéréo-sélective. Alors, pourquoi stéréo-sélective ? Parce qu'on voit que ça ne forme qu'une seule molécule. En mettant du dihydrogène et du palladium, il n'y a pas de source de chiralité dans les réactifs que l'on va mettre en place ici. Dihydrogène et palladium. Pas de source de chiralité. Donc, comment ça se fait qu'on n'obtienne que ça ? Quatre possibilités, normalement. On va générer de nouveaux centres stéréogènes. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir derrière, derrière, devant, derrière, derrière, devant, devant, devant. Ok ? Quatre possibilités. Ça fait beaucoup. Et on n'obtient qu'une seule. Il y a bien une bonne raison. Donc, quels sont les produits précis par la déstéréo-sélective ? Je sais aussi qu'on utilise souvent, par abus, la nomenclature trans et cis. Attention, ça ne s'utilise pas pour les doubles liaisons. Aujourd'hui, c'est fini ça. Une double liaison trans, une double liaison cis ? Non. Ça ne s'utilise que pour des cycles. Des cycles et des cycles et des cycles. En gros, si on regarde le cycle, comme si on était en face de lui, il y a une chose en haut et une chose en bas, effectivement, ça va être trans. Et deux choses en haut ou deux choses en bas, ça va être effectivement cis. Donc ici, par exemple, les deux OH ne sont pas du même côté. Là non plus. C'est donc un produit trans. Par contre, s'ils sont tous les deux du même côté, soit derrière, soit devant, c'est bien produit cis. C'est parce que c'est issu d'une certaine addition, la synaddition. Regardez ça. On imagine que le palladium, c'est une rivière de billes métalliques, d'atomes métalliques. Le dihydrogène va se fixer dessus. Donc chaque palladium va tenir deux hydrogènes comme ceci. La molécule va venir approcher à plat. Et donc, les deux hydrogènes vont s'approcher du même côté. Ici, c'est bien ce qui s'est passé. Ici, on voit bien que les deux hydrogènes seront derrière. Donc ça veut dire du même côté. Donc c'est une synaddition qui va favoriser un produit de type cis. Donc approche du dihydrogène avec le métal ici. Absorption de l'hydrogène sur le métal. Approche du substrat à plat. Et ensuite, réduction sélective. Alors, justifier la stéréo-sélectivité. Alors là, on pourrait se dire, je viens de prouver que ce sera un produit cis. Il existe celui-ci et celui-là. Il y a deux possibilités maintenant qu'on a réfléchi. Maintenant qu'on a réfléchi avec le mécanisme de réduction métallique. Mais on n'observe pas ces deux-là. Alors, pour faire ça, je vais être très sympa. Alors, je vais vous montrer ça à partir de cette molécule-là. Je l'ai fait en modèle moléculaire, histoire que vous vous représentez bien. Ici, on a l'oxygène qui fait la double liaison avec le carbone. Ici, l'oxygène qui est au milieu du cycle A5. Et on a la chaîne ici qui est, selon comment vous voulez, qui est devant par exemple, qui est par vers vous. Ça, ça a deux faces très différentes d'approche. On va en discuter après, ce qu'on appelle la prociralité. En gros, soit on prend le cycle comme ça et la chaîne est en haut. Et on va faire un petit peu l'hélicoptère comme ça en haut. Soit on prend la plateforme ici à plat et alors l'hélicoptère est en bas. On a ces deux cas de figure-là. Maintenant, ayez bien ça en tête pour ce que je vais dire. Donc, on va différencier ces deux faces. La face qui est un peu libre et la face qui a l'hélicoptère. D'accord ? Qui va tourner autour, autour, autour. On rappelle qu'ici, c'est une liaison simple. Donc, effectivement, les liaisons simples tournent là où les liaisons doubles ne peuvent pas tourner sur elles-mêmes. Il n'y a pas de rotation. Ces faces-là, on va les appeler Si et Ré. Donc, vous reconnaîtrez un petit peu, vous connaîtrez le protocole Kalingold-Prelod qu'on va utiliser. C-I-P. Et face Ré et face Si rappellent rectus et sinistère. Attention, ça ne veut rien dire avec rectus et sinistère. On n'a pas de centre ostérogène. Par contre, les deux faces, on va les nommer différemment. On va nommer la face Si, la face où, par rapport au carbone carbonilique, on va être en priorité dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Donc ici, l'oxygène prioritaire, c'est celui qui a la double liaison. Ensuite, c'est cet oxygène-là qu'on parle au carbone. Et le carbone est en troisième position. D'accord ? C'est toujours le protocole CIP. Ici, c'est l'autre face. C'est la même molécule, mais dans l'autre côté. Et ici, par contre, c'est l'oxygène qui est toujours prioritaire. Cet oxygène-là. Et ensuite, c'est le carbone. Donc, ça fait 1, 2, 3. C'est la face Ré. Pour une même molécule, on va avoir une approche Si ou Ré. Donc, soit l'approche Si, c'est là où il y a la queue qui dépasse. Donc, on va venir mettre des choses en face Si ici. Ou la face Ré, c'est là où il n'y a qu'un hydrogène et donc pas grand-chose, finalement, à nous gêner. Les deux faces du cycle n'ont pas du tout le même profil d'encombrement. Et oui, la face Si est très encombrée. Je rappelle que ça, ça fait un hélicoptère. Alors, une face pourra plus facilement s'approcher de la surface métallique. Regardez bien. On a dit qu'il y avait deux hydrogènes qui vont se lier au métal. Si la plateforme va pouvoir approcher les deux hydrogènes, ça va fonctionner. Donc, l'approche Ré fonctionne. Ici, la face Ré est très, très dégagée. Donc, on va pouvoir avoir une réaction. Vous voyez ce que la face Si, vous voyez que la plateforme cyclique qui est ici. Là, je vous l'ai montré deux tranches. Ici, on ne peut pas approcher puisqu'il y a l'hélicoptère qui est en dessous là qui nous empêche d'approcher la molécule. Alors du coup, elle va forcément se retourner à un moment donné. Statistiquement, elle bouge. Et elle va s'approcher du bon côté. L'une des deux approches permet aux hydrogènes de réagir avec le cycle préférentiellement. Ce qui conduit ces hydrogènes à se fixer sur la face Ré du cycle. Conduisant alors au diastérosomère suivant. C'est extrêmement sélectif. Alors maintenant, indiquez le nom de la nouvelle fonction chimique introduite lors de la transformation de 2 à 3. Alors de 2 à 3, qu'est-ce qu'on fait ? On avait ici deux alcools qui ne sont plus du tout devenus des alcools. Devenue autre chose. Alors, c'est censé être quelque chose que vous connaissez. Ok. Puisque ça fait partie de la chimie des sucres. Et vous connaissez un peu la chimie des sucres. Ici, on a fait ce qu'on appelle une protection. On a protégé les deux alcools en vue de pouvoir les retrouver à un moment donné, plus tard. En tout cas, on les a protégés. Ça veut dire qu'on a essayé de les rendre plus inertes qu'avant. C'est ce que j'appelle personnellement une méthode parapluie. Ça veut dire quoi ? On s'est allé d'un point A à un point B. Et on peut faire ce point A à un point B tout le temps comme on veut. Le problème, c'est que des fois il pleut. Alors du coup, on va mettre un parapluie, le temps d'aller de A vers B. Et ensuite, on va enlever le parapluie. C'est très important cette idée de pouvoir le mettre, pouvoir l'enlever. Une protection, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai une molécule avec deux zones intéressantes. Cette zone-là est très réactive et celle-là aussi. Si je veux transformer celle-là, l'autre risque aussi d'être transformé. La première chose que je vais faire, c'est la protéger. Je vais protéger cette partie-là que je ne veux pas faire réagir. Je vais ensuite transformer l'autre et puis celle-là la déprotéger. J'enlève le parapluie, je mets le parapluie. C'est vraiment l'idée. Je mets le parapluie pour la protéger. Cette partie-là ne réagira pas. Ensuite, celle-là réagit entièrement. Et plus tard, je peux enlever le parapluie. Et du coup, j'aurais fait ma transformation sans aucun problème. Et donc là, on va appeler ça, du coup, la protection d'un diol vicinal. Alors vicinal, il ne faut pas se prendre la tête. C'est-à-dire voisin. En un acétal. Et alors acétal, ça vous dit quelque chose normalement. Puisque dans un sucre, vous avez un hémi-acétal. Proposez un mécanisme de réaction modélisant la transformation. Et alors là, vous allez me dire, oh là 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 là. J'en ai aucune idée. Il nous met des molécules APTS, DMF. Il nous met des lettres et des molécules. Oh là là. Je ne sais pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. On va faire ce qu'on appelle la lecture de molécules. J'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet dans la chaîne. D'accord. Cette méthodologie, c'est comment on va faire le tri justement quand on est un peu perdu. Prenons la molécule 2. On va essayer de dresser toutes les caractéristiques qu'on peut lister dessus. Pareil pour l'espèce de molécule avec la double liaison qu'on dirait un petit bonhomme qui est couché là. Et puis ensuite la PTS et la DMF, on fera pareil. Pour cette molécule-là. Première chose. On a un carbone carbonique positif. Donc c'est vrai que ce carbone-là est plutôt électrophile. Puisque par mesomérie, l'oxygène va récupérer les électrons de la double liaison et devenir négatif, une très bonne base de Lewis. Et ici un carbone très positif donc plutôt électrophile. Et on a aussi ici en rose un alcool primaire nucléophile. Un alcool primaire c'est un alcool qui se retrouve sur un CH2. Donc il est très 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 peu encombré. Il n'y a pratiquement rien autour de lui. Donc il est très accessible. Très accessible ça veut dire que ça peut réagir très vite. Et la notion de rapidité c'est ça la nucléophilie. Donc on a cet alcool primaire qui est nucléophile. Le DMF. Alors le DMF c'est écrit dans l'énoncé. Le DMF et le solvant. Donc là même pas besoin de s'embrouiller. On élimine ça. On ne se prend pas la tête. Solvant d'après le sujet. Donc le DMF j'ai écrit même sa structure. Donc on ne s'occupe même pas du DMF. Ici on a un carbone nucléophile. Et un carbone électrophile. Pourquoi ? Ici l'oxygène il fait deux liaisons. Il peut être mesomère donneur. S'il donne des électrons sur cette liaison simple. Ça va fermer une double liaison. Et cette double liaison va devoir se rabattre en extrémité. Ça nous fera un carbone négatif ici. Ici on aura une double liaison avec l'oxygène. Et donc on pourra aussi imaginer un carbone positif à cet endroit là. Donc on a une sorte de carbone carbonylique électrophile. Et un carbone nucléophile ici. Alors ça ça se fait en regardant les formes limites. Les formes mesomères. Et en faisant l'hybride de résonance que je vous invite à faire. Ne tentez pas l'agrégation avec les parties chimie. Si vous ne savez pas faire de mesomérie. On en a fait tout à l'heure. Pratiquez ça. Ensuite on a la PTS. Et d'après le sujet on va juste dire que c'est un acide et un catalyseur. Donc on ne se prend pas la tête encore une fois. On a une charge négative ici. On a ici un acide. Donc charge négative et un acide. Ça fait H plus et C moins. Donc regardez comment on peut écrire ça. Ici on a le double non liant de l'oxygène qui va venir former une double liaison. Ici du coup on va pouvoir récupérer le H plus qui est solvaté. On n'écrit jamais H plus tout seul. Il n'est jamais tout seul. Il peut être porté par le DMF. Porté par de l'eau. Porté par les molécules. Il n'est jamais tout seul. Il est toujours solvaté. Et donc on aura ici CH2. Ici CH3. C'est une réaction qui est dictée par quoi ? Un H plus est dictée par un pKa. Ka est une constante thermodynamique. Donc on met des flèches à simple arpompe. Ok. On a créé cette molécule là qui est une espèce très réactive puisqu'elle est positive. Et en fait c'est comme si on avait amélioré le caractère électrophile de ce carbone. C'est un électrophile exalté effectivement. Cracole primaire est nucléophile. Donc lui il peut toujours essayer de se lier à quelque chose d'électrophile. Et justement cette fois-ci une question de vitesse. On a parlé de l'alcool primaire peut réagir de manière très rapide. Un électrophile exalté aussi. Donc là c'est le bon moment. Ça va réagir. Alors comment ça marche ? On a un carbone qui est positif ici puisque par mesomérie on aurait un oxygène neutre et un carbone positif. On a des doublés non liants de l'oxygène qui sont riches en électrons donc qui peuvent effectivement réagir. C'est une addition nucléophile. Donc là c'est une réaction qui n'est pas à l'équilibre thermodynamique. On écrit des flèches avec double arpompe. Et voici ce que l'on obtient. Rassurez-vous c'est vraiment la même molécule. L'oxygène qui est ici c'est cet oxygène là. L'oxygène qui est là c'est celui-ci. Il est bien lié à un CH3 comme ici. Et on a bien deux CH3 qui sont représentés ici en avant et en arrière. Ce n'est pas fini. On a une molécule qui est chargée donc c'est-à-dire qu'il peut encore se passer des choses. Deux éthers ayant le même pKa. Effectivement ces deux éthers ont le même pKa. Donc ça veut dire qu'ils sont tout aussi aptes l'un ou l'autre à accepter ce H+. Donc on peut tenter de mettre le H de l'autre côté. On va faire ce qu'on appelle une prototropie. Peut-être que c'est ce H qui va aller de ce côté-là. Peut-être que c'est un autre. Ne tentez pas d'écrire de mécanisme rationnel. On marquait juste prototropie. Une fois que vous avez fait ça, vous vous reconnaîtrez en fait. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. CH3OH. C'est une sorte de méthanol. Et le méthanol c'est une molécule que vous connaissez déjà. C'est très rassurant parce que ça veut dire que c'est thermodynamiquement très stable. Donc possible de le fabriquer. Donc bon électrophile avec des parts de méthanol. On peut très bien enlever le méthanol ici. Et on a des alcools secondaires un peu nucléophiles. Ils sont tous les trois à peu près autant nucléophiles. Comment faire le tri entre ces trois oxygènes ? Alors pour les plus malins d'entre vous, vous aurez fait une analyse rétrosynthétique. Du rétropédalage. Vous savez ce qu'on veut obtenir ici. Donc vous savez vers où vous allez aller. Mais on peut faire une analyse plus générale puisque ça c'est très important. C'est les trois existent. Voilà. Imaginons les trois existent. On peut fabriquer les trois cycles. Bon. Imaginons on forme soit avec cet oxygène-là ce cycle à 5. Soit avec cet oxygène-là un cycle à 7. Soit alors avec cet oxygène-là un cycle à 8. Alors là j'ai un peu galéré à le dessiner mais on a les trois possibilités. Ok. Qu'est-ce que nous dit la thermodynamie ? Alors on nous dit surtout que les angles d'un tétraèdre c'est toujours de 109 degrés à peu près. Et que là pour un triangle c'est 60. Pour un carré c'est 90. Pour un pentagone ça peut se jouer. On n'est pas loin. On est entre 107 et 108. D'accord ? Pour un hexagone ça marche toujours très très bien. Pour un hexagone beaucoup moins. Et pour un octogone encore moins. Donc faites attention. Alors là je vous ai mis un petit récapitulatif. On a les entalpies de combustion des molécules. Alors bien sûr plus on a de carbone plus l'entalpie augmente ça c'est sûr. Je l'ai ici divisé par le nombre de carbone d'unité CH2 qu'il y a. Donc du coup on peut à peu près comparer. Celle-là elle brûle très très bien parce que. On explose un truc qui est tendu. C'est à dire qu'on essaie de faire du 109 degrés. D'accord ? Puis là on la rapproche pour faire 60. Très compliqué de faire un cycle à 3 carbone. Et donc du coup plus on libère. Voilà. Alors là on obtient un minima. On passe de 197 à un petit minima à 158. Le cycle à 6 est très très stable. D'accord ? Bref tout ça c'est de la théorie. En gros. Et ça vous le savez très bien. Le plus stable c'est cycle à 5 et cycle à 6. Pourquoi je vous dis que vous le connaissez ? Parce que en biologie. Dans l'ADN. Les sucres. Les polymères qu'on utilise. L'acidamine etc. Vous voyez que des cycles à 6 ou des cycles à 5. C'est ce qui donne le moins d'énergie à fabriquer. On fabrique pas les trucs ultra réactifs avec 3 carbone 4 carbone. Alors pour ceux qui vont parler des bétalactables. Qui ont 4 atomes dans un cycle là. Vous là. Vous m'embêtez. D'accord ? Le bétalactable c'est spécial. Ça marche bien. C'est ce que je voulais que je vous dise moi. Je peux pas tout faire. Ok ? Et ça c'est du nougat ! Généralement on aura des cycles à 5 et 6. Pas plus. Et donc là on sait qu'on peut pas former de cycle à 6. Donc on va former celui-là cycle à 5 en plus. C'est la molécule qu'on veut obtenir. Il nous suffit simplement de faire le tri maintenant qu'on sait ça. Faire le mécanisme d'addition. Donc on élimine du méthanol. C'est une substitution nucléophile intramoléculaire. C'est à l'intérieur de la même molécule. Donc ça se passe très très vite. En plus on a un départ d'un méthanol. Donc c'est royal. C'est un équilibre cinétique puisque c'est une substitution nucléophile. On régénère le catalyseur. C'est une question d'H+, donc c'est thermodynamique. On enlève du coup ce H+, et puis on obtient bien la molécule 3. Maintenant on nous parle de l'ion périodate. Alors l'ion périodate IO4-. Parlons d'électronégativité. Voilà l'électronégativité qui de I est plus petite que celle de l'oxygène qui est 3,5. L'oxygène récupère toujours les électrons. Bon. Alors du coup ça nous fait ce genre de formule. Alors mis à plat puisqu'on nous demande la formule de Lewis. Mais en fait on va nous faire un piège puisqu'on nous dit mettez-le à plat. Puis ensuite on vous dit réfléchis maintenant et mets-le en géométrie tridimensionnelle. Alors maintenant on va réfléchir. On sait qu'il n'y a aucun doublet non liant sur le I. Donc E0. On sait qu'il y a quatre substituants donc AX4 finalement. Donc AX4-E0 c'est un tétraèdre. On dessine le tétraèdre comme on peut. Et puis voilà on a notre période date tout simplement. Alors la transformation 3 à 4 est appelée coupure oxydante. On va justifier l'emploi des deux qualificatifs comme avant. Premièrement c'est une coupure. Pourquoi ? Parce qu'on avait 9 carbone puis qu'on en avait plus que 6. C'est très rare. Enfin très rare. C'est bizarre de perdre comme ça des carbone qu'on a mis en jeu quand même. On les a payés ces carbone. On a payé de l'argent. On en a une grosse partie de la molécule. Un tiers de la molécule à la poubelle. C'est une coupure oxydante. On peut se permettre de faire ça parce qu'on a utilisé la vitamine C. Et que la vitamine C c'est une molécule qui est pas chère. Donc même si on a acheté 9 carbone ou pardon. Même si on a acheté une grosse partie de la plateforme. On peut en couper un petit peu. Et donc on a coupé. Donc ça c'est bien. C'est bien une coupure. On a enlevé des carbones. On a enlevé une partie de la molécule. Et par contre oxydante. C'est parce que si on regarde encore une fois le nombre d'oxydation du carbone ici. On est zéro. Carbone, carbone. On s'en fiche. L'hydrogène ça fait moins 1. Mais l'oxygène ça fait plus 1. Donc ça fait bien zéro. Alors qu'à la fin puisqu'on a un aldéhyde au lieu de cette lactone. Lactone c'est un estère cyclique. Et bien on est plus 1. Moins 1 pour l'hydrogène. Plus 2 pour l'oxygène. Donc ça fait moins 1 plus 2. Plus 1. Voilà l'oxydation de ce carbone. Une étape ultérieure non mentionnée ici. Permet de revenir aux 2 fonctions alcool à partir de l'acétal. En déduire quel intérêt à la transformation. Alors voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure du parapluie. Donc tout à l'heure. On a fermé ceci pour protéger les alcools. Comme je vous ai dit. On laisse ça protéger. Et plus tard on va les relibérer. Voyez. Donc ici par exemple on a une chaîne avec un carbone asymétrique et tout. Très bien. C'est le fait de mettre le parapluie. Pour arriver jusqu'à la molécule qui nous intéresse. Et puis on enlève le parapluie finalement. D'accord. L'idée tout bonnement c'est. De pouvoir faire toute la suite réactionnelle. Sans se préoccuper de ces 2 atomes là. Donc l'intérêt c'est de faire une protection et une déprotection. De ces 2 alcools vicino. Alors maintenant la dernière question du sujet. Précise d'intérêt d'avoir utilisé comme réactif la vitamine C. Pour synthétiser le composé 4. Le composé 4 du coup. Qui 3 carbone comme ça. On ne paye pas de mine. On achète 6 carbone. On n'en garde que 3. En plus on va enlever ce qu'il y a ici. Qu'on vient juste d'ajouter. On obtient vraiment le composé 5 ici même. Que j'ai ajouté. Alors c'est parce que la vitamine C c'est pas cher. La vitamine C on peut l'acheter par kilo. Pour pas cher. Et ça contient énormément de centres stéréogènes. Parce qu'il s'agit d'une synthèse de composés énonciaux purs. Donc ça veut dire une seule molécule chirale et pas son énonciomère. Il est parfois difficile d'isoler l'un des deux constituants. Et cela gâche une certaine quantité de matière première. Si on s'est exempté de réactions énonciaux sélectives. Donc ça veut dire que si on ne fait pas des réactions très coûteuses. Énonciaux sélectives c'est coûteux. Si on ne fait pas ça et bien on va faire du 50-50 et on va retrier en plus les deux. C'est compliqué et on gâche le produit. Dans le cas contraire il faut élaborer des stratégies de synthèse en employant des réactifs chiraux. Voilà donc des réactifs énonciaux sélectives. Pour induire un excès d'anthiomérique qui n'est jamais de 100%. Donc on est des fois sur du 73% c'est déjà bien. Alors on préfère utiliser une source naturelle de chiralité. Les sources naturelles de chiralité c'est ce qu'on appelle le poule chiral. C'est ce qui nous environne. Là on va puiser une source de chiralité qui n'est pas chère finalement. En transformant une molécule déjà énonciaux purs au départ. En ne la dénaturant pas trop dans l'objectif de conserver les centres stéréogènes d'intérêt. Et là ici on a fait tout ça juste pour ce centre là qui nous intéressait. Exemple les sucres naturels, les acides alpha-aminés naturels, les vitamines, les arômes. Les terpènes, limonènes, etc. Voilà j'espère que c'était assez clair pour vous. Alors je n'ai pas traité l'intégralité du sujet. J'ai essayé de vous donner une grosse correction tout de même. Je vous permettrai de regarder un peu le sujet. Il était long, beaucoup de questions. Ce qui n'est peut-être pas trop habituel pour vous. Puisque je sais que dans l'agrégation de chimie par contre on a 80 questions. Parfois c'est très très lourd. Là vous en avez 48, dont des parties expérimentales. Donc il va falloir vraiment vous mettre dedans, réussir à y rentrer. Il ne faut pas avoir peur en fait. Il ne faut pas avoir peur. Tout bonnement. Ça a pris du temps. J'essaie de regarder cette vidéo. On s'en est sorti finalement et sans trop d'encombre. J'espère que ça a été clair. Si ça n'a pas été clair, mettez-moi en commentaire. Je vous referai peut-être des explications supplémentaires additionnelles à tout ça. OK. Sur ce, je vous souhaite un bon courage pour la rentrée qui arrive. J'espère que cette correction vous aura plu. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada